On va à Pena Ditsuchi. Dipi quoi ? Ditsuchi. Peñas. Peñas Ditsuchi. Ditsuchi. Et Artizakoum. Artizakoum. Depuis la ferme d'Aruchia. C'est ça. Et on va passer par une grotte. Et on va passer par une grotte. Alors par contre, maintenant je cherche l'adresse. Il faut aller là. Il faut aller là. Ferme. Ah, ferme d'Aruchia. D'Aruchia. Lundi 10 avril, avec ma chérie. Troisième jour de rando trail, on va dire. On court un petit peu dans les descentes. Et aujourd'hui, on va visiter les Peñas ditsuchi et Artizakoum depuis la ferme d'Aruchia. Et en fait, j'ai été attiré par cette petite rando. Parce qu'apparemment, on doit passer par une grotte. Et donc là, on est garé dans le secteur du Bastan, près de Bidaraï. Alors, j'ai hâte de découvrir tout ça. Une rando qui fait sur le papier un petit peu plus de 16 km et 740 m de des plus des moins. On est garé en bas d'une ferme. On va continuer à pied parce qu'apparemment, on n'a pas trop le droit de stationner dans le secteur. Vu les panneaux indicatifs, on a trouvé une petite place. On est bien garé sur le côté. On ne devrait gêner personne. Je viens de découvrir quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Exatrec. La grande traversée de France. Qu'on est sur le GR10. Et je vois ce panneau. C'est la première fois que je vois ça. Alors que je fasse quelques recherches là-dessus quand même. La grande traversée de France. C'est terrible ça. Et voilà. Point de départ. Un petit escalier. Avec un petit peu de pierre. Tac fort ce début de rando. D'entrée de jeu ça te met bien en jambes. On voit déjà les premiers vautours. En haut des falaises. Ce petit escalier n'est pas long mais il est bien rude. Donc là on n'a plus qu'à suivre le GR10 pour nous. Et on devrait atteindre la grotte. D'ici un petit kilomètre. La grotte du Saint-Kissu. J'ai quand même hâte de découvrir ça. Je crois que la grotte. Elle est juste cachée. Derrière l'arbre devant nous. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Et là on quitte le GR en fait. Qui lui continue par ici tout droit. Et nous on va aller vers cette fameuse grotte. Que j'ai hâte de découvrir. La grotte du Saint-Kissu. Tout un programme. Il paraît qu'il y a des personnages à l'intérieur. Donc on a pris le téléphone. Il n'y a pas de réseau dans le coin. Mais en tout cas. Ça va nous permettre. D'éclairer. de servir de la torche. Ils ont fait des escaliers avec des parpaings. Voilà. On arrive dans la fameuse grotte. Il y a une plaque. Ah oui effectivement. Ah oui mais c'est carrément équipé. C'est un endroit unique. C'est un endroit unique. C'est une petite pièce. Et voilà. À part où. On peut continuer. La visite. Ah oui. Et donc effectivement. Il y a un stalec. Un stalec tit. C'est pour ça qu'ils appellent ça. La grotte. C'est du sac issu. C'est celle-ci de nos têtes. Ah. Il y a encore une offrande. Il y a des bougies. Même si c'est pas là. Ah oui. C'est incroyable. Ok. Bon. Allez le coude. Allez découvrir ça. C'est original. Et je pense que la vue qu'on va sortir va être assez incroyable. Panorama de ouf. Et on va pouvoir reprendre le chemin de notre rando. C'était joli hein. C'était magnifique. Ouais. Très originale. A venir découvrir. Donc là on voit la ferme. Où on s'est garé. Et là. Le petit sentier. Qu'on a suivi. Pour aller jusqu'à la grotte. Et maintenant on repasse par là. Par le GR10. Très sympa. Dès le début c'est super joli. Alors depuis le début. On n'arrête pas de voir plein de vautours. Côté de nous. Il y en a deux là qui tournicotent. Ah bah il y en a un là. Aussi. A la randonnée. Ah bah là. Il y en a un là. Il y en a un là. Ouuu. moins en hauteur mais en fait très accidenté sur cette partie à notre retour ici large par endroit un beau petit sentier en balcon j'adore ces sentiers mais effectivement quand même regarder où on pose ses pieds après si on arrive à se décontracter on profite à là il ya une main courante aussi il est vraiment accidenté cette cette portion de gerdys aujourd'hui c'est temps sec donc c'est plutôt pas facile j'allais dire mais en tout cas c'est plus pratiquable que si c'est ébouillé mais j'imagine que par temps humide avec les pieds qui glissent un peu avec un gros sac à dos ça doit pas être une petite main courante passage là avec le petit dévers un petit ébouillé à traverser rien de bien méchant mais bon faut quand même savoir où poser les pieds hop là ça tire en balcon et c'est vraiment très sympa parce que c'est ces joueurs en fait on va dire il ya on pose un tout petit peu les mains pour s'aider mais la vue à côté sur le sur le sentier en balcon c'est vraiment terrible vraiment génial je connaissais pas cette portion vraiment à découvrir qui est vraiment bien équipé avec de nombreuses mains courantes même si le rocher grippe bien aujourd'hui c'est sec je pense que quand c'est mouillé ça va pas être la même histoire et puis les balisages ont été refaits tout neuf j'en profite pour remercier les bénévoles qui s'occupent de ça quelque chose qu'il faut préserver sans bénévole c'est comme tout on fait pas grand chose un moment faut quitter le jardin pour prendre à gauche et on arrive sur un nouveau petit sentier en balcon on va continuer jusque pour aller là en fait on voit les gens qui descendent sur le gr10 on vient de prendre on est de l'autre côté et après ça passe sur la petite corniche ici et ça replonge jusqu'en bas vraiment magnifique on est toujours sur un petit sentier en balcon depuis le début c'est comme ça donc il y a quand même pas mal de gaz en dessous comme on dit c'est vrai que si vous êtes un peu sujet au vertige peut-être pas un sentier qu'il faudra que vous empruntiez au départ on continue notre progression c'est toujours aussi beau on a vu toute la vallée les crêtes et la fameuse boule tout là bas il ramène 10 il y a du monde qui monte le long du gr10 là bas il y a du monde qui pique nique très très beau pas tomber c'est juste monstrueux un retour un de plus je pense que nous on va prendre le sentier qui est là pour repartir par là bas je sais pas si vous voyez ici on a des chèvres sauvages il y en a aussi en face là très sympa il y a plein de points de vue incroyable il y a encore énormément de gaz en dessous je sais pas combien il peut y avoir et au dessus les vautours et des chèvres sauvages pas mal de monde ça c'est sur ces randos là on est toujours sur la rando et je viens de voir un truc mais c'est incroyable super beau quoi un petit cours d'eau avec des vasques et des petites cascades ça c'est incroyable super joli et là il y a une vasque de dingue pour se baigner l'été ça doit être génial c'est fou il y a tout ce qu'il faut ici pour un petit poupou une petite baignade il y en a encore là bas petite cascade une belle petite basque encore c'est une invitation à la farnienne ça ma chérie comment elle est bonne le logement pour la nulle tout confort la petite table de cuisine le petit banc voilà le petit nid douillet excellent excellent petit repos au frais mais bien donc en fait la cascade qu'on voyait tout à l'heure elle s'est courue tout du long bon là faut pas tomber 2 mètres de vie en dessous c'est assez impressionnant hop là on vient de vendanger un petit peu comme on dit en termes de jargon très hélistique heureusement on avait la trace donc avec la trace ça se passe bien et là on est sur la partie la moins sympa du parcours pour l'instant on en a quand même pris plein les yeux depuis le début et là je pense qu'on est parti pour une petite descente on a fait tout le dénivelé positif de la journée on vient de se taper une grande piste pas très agréable on a l'air de retrouver un petit centilet ça ça fait plaisir bon ben voilà on arrive une grande piste ma chérie à boire un verre et puis remplir nos gourdes parce qu'on est parti sans eau pratiquement et avec pas beaucoup d'eau là donc c'est super traditionnellement traditionnellement à l'eau ma chérie ouais complètement pour l'apportement sur la descente après la petite pause fraîcheur on a repris le sentier au bout du parking virage en épingle et nous voilà parti pour la descente à travers une forêt de châtaigniers je sais pas s'il y en a dedans il n'y a rien, elles sont toutes vides il n'y a rien à manger ils nous ont donné grave la dalle ils faisaient cuire des entrecôtes des côtes de bœuf frites maison, gâteau basque et tout tout maison apparemment ça donnait bien envie on est sur un petit sentier en forêt assez sympa ça n'a pas l'air très très emprunté avec la trace on s'en sort il est mieux que de prendre la trace d'ailleurs parce qu'il y a plusieurs fois c'est pas évident on suit un petit cours d'eau très sympa encore une belle petite vasque là un carreau et nous faut qu'on passe sur ce superbe pont tiens vas-y dis d'abord ma chérie ça tient ça tient il est super solide hein il est super solide oui tu as vu ? non 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 il est pas qualifié il est pas qualifié super joli ce petit site on vient de se taper de la piste a pu en finir la fin de la rando chiante il nous reste deux trois kilomètres il faut trouver un petit embranchement on faut vraiment la trace parce que sinon honnêtement on l'est pas possible d'ailleurs je me suis perdu ah non c'est peut-être là on arrive à couper de l'autre côté de façon ah oui j'aurais un pont là bas à mon avis ça va être ça c'est sympa bon j'ai envie de se baigner peu de sentiers pour la fin ça ça fait plaisir le petit drapeau d'arrivée je pense que vous le voyez en bas de la montre 877 m ça ça sent bon ça pour finir rien ne nous sera épargné la jungle ma chérie alors qu'il faut passer par là ouais les voitures sont stationnées au dessus donc nous logiquement on est un peu plus bas c'est ça ah oui je crois que je vois la voiture on est arrivés la voiture est là 18 km 900 m de dénivelé positif maintenant on va aller manger parce qu'on a un peu faim quand même on a un peu faim quand même on a un peu faim quand même